What's up YouTube, ici Gui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un produit un petit peu spécial car c'est un chargeur solaire pour smartphone et tablette. Avant de commencer, dans un souci de transparence, il faut savoir que le produit m'a été envoyé par la boutique Top Brand Box sur Amazon. Comme pour n'importe quelle vidéo en partenariat, je suis totalement libre de donner un avis honnête et objectif sur le produit. Si ce n'était pas le cas, j'aurais tout simplement refusé. Pour commencer, on va parler du packaging et sur ce produit, je le trouve simple, voire un peu trop simple. En gros, c'est un simple carton blanc avec quelques explications dessus et notre chargeur solaire est contenu à l'intérieur. Bon après, ce qui va nous intéresser ici, c'est ça et pas ça. Donc ça, on le met de côté et on va parler de la bête. Concernant les dimensions, elles sont inscrites sur le paquet mais en gros, ça fait à peu près la taille en hauteur fois largeur d'une tablette de 10 pouces. En épaisseur par contre, on dépasse les 2 cm, ce qui commence à faire beaucoup, surtout dans un sac à dos. Après, le point qui m'a le plus surpris sur ce chargeur, c'est qu'il pèse 677 g, ce qui est beaucoup, surtout que c'est un produit qui est destiné à être transporté lors de randonnées par exemple. Et encore une fois, dans un sac à dos, ça peut faire un peu lourd. Alors, en le dépliant, on découvre les 3 panneaux solaires et surtout, ici, le chargeur USB. D'ailleurs, je précise au passage qu'aucun câble n'est fourni. Alors, ce produit propose donc 2 ports USB, un bleu et un blanc. Le bleu charge un petit peu plus vite. Et surtout, ce qui est très intéressant et assez malin, je trouve, c'est que sur la lettre O, il y a une petite LED qui va s'illuminer quand la luminosité ambiante, donc extérieure, est assez importante pour lancer le chargement. Alors, pour cette vidéo, j'ai prévu de vous faire 3 tests en extérieur. Le premier, c'est dans l'après-midi en mettant le chargeur en plein soleil. Le deuxième, c'est toujours l'après-midi, par contre, avec un ciel nuageux. Et enfin, le troisième test, ça va être à l'ombre avec un ciel ensoleillé autour. Pour ces tests, il existe une super application que je vous recommande qui s'appelle Ampère et qui permet en gros de mesurer la vitesse de chargement. Avant de démarrer les tests, il est très important de vous montrer la vitesse à laquelle se recharge le téléphone quand il est branché sur une prise secteur à la maison. En fait, ça va surtout nous permettre d'avoir une expérience témoin qui va être utile pour la comparer au prochain test à l'extérieur. Et évidemment, vous vous doutez bien que j'utilise le même câble pour tous les tests. On se retrouve maintenant avec nos 4 situations. En haut à gauche, le téléphone est branché sur secteur. En haut à droite, le chargeur est au soleil. En bas à gauche, il est à l'ombre avec un temps ensoleillé autour. Et en bas à droite, le temps est nuageux. On constate alors que sur secteur, on a une vitesse de rechargement d'environ 1A. Au soleil, on est à 600 mA. A l'ombre, on est aux alentours des 200 mA. Et avec un temps nuageux, on est presque au 300 mA. Premièrement, je suis assez satisfait du produit car on se rend compte que dans n'importe quelle situation, on peut continuer de recharger son téléphone. Ce qui signifie que si vous partez pour plus d'une semaine ou deux et qu'il fait tout le temps moche, eh bien, vous aurez quand même de l'énergie pour vos appareils. Et deuxièmement, je trouve que la vitesse de rechargement au soleil est tout à fait correcte. Surtout par rapport au secteur, on ne perd que 400 mA. Ce qui honnêtement est très correct. Pour conclure, je pense que le produit est intéressant et conviendra à des voyageurs ou randonneurs qui souhaitent une source d'énergie quasiment illimitée pour leurs appareils nomades. Au final, ses principaux défauts, ce sont surtout ses dimensions et son poids. Il ne faut pas oublier que dans un sac de randonneurs, rajouter presque 700 g, c'est beaucoup. Parce que vous allez avoir une couverture, vous pouvez avoir la nourriture, vous pouvez avoir des gourdes avec un litre d'eau. Donc tout ça, ça rajoute du poids, du poids, du poids. Et c'est le prix à payer pour avoir une source d'énergie limitée. C'est pour ça que si vous faites des randonnées de 3-4 jours maximum, je vous conseille plutôt d'acheter une batterie externe d'environ 10 000 ou 15 000 mAh, voire 20 000 dans les cas les plus extrêmes, parce que ça sera plus léger et donc votre dos souffrira moins. En parlant de batterie externe, un des commentaires que j'ai pu voir sur la page du produit sur Amazon expliquait qu'il avait chargé sa batterie Xiaomi de 10 400 mAh en environ 6 heures en plein soleil. Ça vous donne une idée supplémentaire de la vitesse de rechargement du produit. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez des produits high-tech un petit peu atypiques que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Waouh Guillaume, ça veut dire que tu nous fais découvrir un produit et une application en même temps. Tu es incroyable, je t'aime, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada